Il s'est rendu après 6 heures de prise d'otage et 4 heures de négociation. Cet homme cagoulé avec un tissu vert sur les épaules est le preneur d'otage. Son nom n'a pas encore été révélé, mais on sait que cet homme de 34 ans était déjà connu des forces de l'ordre pour des faits de délinquance. C'est quelqu'un qui était connu et notamment connu pour un passé psychiatrique assez lourd. Donc après on verra quels étaient véritablement ses ressorts et ses motivations. En 2013, l'individu avait déjà pris en otage 4 personnes dans une banque et durant 2 heures. Muni d'une arme à feu et d'une grenade lacrymogène, il réclamait alors un logement social pour lui et son fils. Il était enfin connu au titre de la radicalisation par la préfecture de Seine-Maritime et le renseignement territorial qui le suivait. Une radicalisation et un passé psychiatrique qui seront largement questionnés durant la garde à vue du trentenaire. Ces motivations restent aujourd'hui la grande interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501